Dera sa kamenaha, date la réalisation par une entreprise publique, bâti métal. Donc le stade Hanaba aussi, c'est un stade emblématique. On disait de lui, c'est un stade qui faisait 60 000 spectateurs. Disons, non couvert, c'est un stade qui fait 55 000 spectateurs. Donc ce stade aussi, il était prévu pour l'achat en janvier 2023. Donc nous, on a confié ce projet, au départ c'était une simple rénovation qui binte la chambre, qu'il faut le faire aussi par rapport, toujours, aux armes de la CAF, parce que c'est la CAF. Mais la CAF aussi, elle puisse ses normes de la FIFA. Peut-être que c'est un peu moins contraignant, tu as la CAF par rapport à la FIFA. Mais c'est quand même, il faut par exemple, il y avait des vestiaires soir, tu as 60 mètres carrés, Or, il fallait faire 4 vestiaires, 2, 300 mètres carrés. Parce que quand il y a la salle d'échauffement, tout le vestiaire fait 200 mètres carrés, plus la salle d'échauffement, ça fait 300 mètres carrés. Ça, il faut faire 2, ou 2 autres vestiaires de 200 mètres carrés. Déjà, le bâtiment Hanaba, déjà il est petit, il a été fait, c'est un stade qui est en 1986. 1986 ce stade. Donc déjà, le maître en norme, on a agrandi le bâtiment principal. Par exemple, on va placer aussi le côté journaliste, il y a IP, il y a Beria. Ça aussi, c'est des exigences de la FIFA qu'il faut mettre. Par exemple, la zone mixte n'existait pas. La salle de conférence n'existait pas. Donc il fallait agrandir le bâtiment. Au départ, justement, c'est ça qui a fait que le stade a été retardé. Au départ, ils pensaient pouvoir le faire avec un montant, un milliard et demi. Ils avaient un milliard et demi de dinars. Or, c'est un stade, moi je l'ai dit, dès le début, lorsqu'on a commencé à voir. C'est un stade où le minimum, c'est vers les 5 milliards de dinars, si on veut. Donc après, ils ont eu 700 ministères des Finances, avec les fiches techniques, avec toutes les études qu'on a faites, nous, au niveau de la Wilaya. Donc ils ont fait leurs fiches techniques. Et ils ont eu cet apport financier qui a fait que... Mais il est déjà un peu tard par rapport aux travaux. Annabelle, il ne sera pas prêt pour l'achat, mais il sera prêt à... Mais quand même, l'Algérie va gagner un stade supplémentaire. Il va avoir reçu une penance dans les normes. La FIFA aussi exige maintenant des sièges. Les Galatéas exigent des sièges. Mais il faut que le béton qu'il m'a créé. Il faut que le siège, le siège doit avoir un dossier. Donc ramener des sièges, 55 000 sièges, ça aussi, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas une question d'achat, c'est une question aussi de montage. Et le garant d'un naturel, celui de Annabelle, il est difficile. Comment il a été fait à l'époque, par le bureau d'études de la Wilaya de l'époque. Pour l'achat, non. Je ne pense pas. Je ne veux pas me placer par rapport au responsable de la Wilaya. Mais techniquement, moi, je ne pense pas qu'il peut être prêt pour... Parce qu'il faut le terminer, si les compétitions commencent en janvier, il faut le terminer pour les essayer au moins en octobre. Où se met à l'octobre ? Il faut le terminer fin octobre. Fin octobre, quand même, il y a eu une intervention très, très pointue sur le stade. Vous savez, le site est difficile d'achat, c'est de la roche. Déjà, pour placer tout l'achat, ce n'était pas possible.